Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee Oui alors bonjour à tous, je ne sais pas quand vous aurez cette revue de presse devant les yeux car chez moi il y a une coupure internet et d'électricité générale Même mon téléphone ne marche plus Donc voyez-vous il y a vraiment un problème Alors ce qui nous ouvre les yeux sur notre dépendance A ce monstre qui est internet Nous sommes complètement dépendants d'internet Les dépêches de presse pour moi Les journaux papier entre guillemets pour moi ne sont plus accessibles Et puis évidemment bon tous les réseaux x et y où je vais normalement pour vous présenter des extraits ne sont évidemment plus accessibles Bon écoutez j'espère que ça ne va pas durer longtemps Et puis mes abonnés Patreon, excusez-moi également Excusez-moi également C'est un vrai problème Donc là pendant quelques heures je ne serai pas avec vous pour vous présenter des vidéos et des textes choisis Car maintenant sur Patreon vous allez avoir une revue de presse des francophones Mes papiers, c'est-à-dire tous les quotidiens, les hebdomadaires Qui font de temps à autre, je dis bien de temps à autre Des articles intéressants Et puis je vous ouvrirai également sur Patreon L'espace anglophone C'est-à-dire que je vais pouvoir traduire des articles Que je lis par exemple aux Etats-Unis Qui me paraissent intéressants Et puis j'espère bientôt également Avoir accès A la presse russe Que je traduirai également Bon écoutez mes chers abonnés à très bientôt La revue de presse, alors je ne sais pas quand vous l'aurez Allez Au revoir De nombreux composants électroniques provenant de Chine, des Etats-Unis et de l'Union Européenne Sont toujours présents dans les drones et les missiles utilisés par la Russie contre l'Ukraine Vladislav Vlasiouk, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky Affirme que si les sanctions contre Moscou ont bel et bien un impact La machine de guerre russe est toujours en marche Les russiens sont encore prêts à acquérir ces parts et produire les weapons, comme les missiles et les guns Nous sommes aussi très heureux que les russiens receviennent moins de parts que qu'ils veulent Et aussi ils payent beaucoup plus de prix que qu'ils veulent Des sanctions massives ont été imposées à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de deux ans Mais Kiev affirme qu'elles ne sont pas encore suffisantes pour entraver réellement l'effort de guerre russe Et propose de mettre en place des mesures plus strictes contre le secteur financier du pays Nous avons proposé de mettre en place des sanctions contre le secteur financier du pays Nous pensons que cela pourrait vraiment décentiviser les institutions 3rds de financement de l'invasion De dealing avec les transactions de l'invasion de l'invasion de l'invasion Cela pourrait probablement vraiment déceler et déceler les transactions pour les bénéfices de l'économie russe C'est probablement le propos le plus radical que nous avons posé sur la table Moscou a exprimé à plusieurs reprises son engagement pour une production plus importante de drones en Russie Vladimir Poutine affirme que la production nationale devrait être multipliée par 10 cette année pour atteindre 1,4 million de drones Et comme d'habitude Kiev va demander à l'Europe ces sanctions et pas aux Etats-Unis Car les Etats-Unis n'appliquent pas beaucoup de sanctions contre l'Ukraine Pour l'uranium, pour le spatial par exemple Le spatial entre la NASA et les Russes continue sans problème Alors que nous, Européens, nous avons fermé complètement la porte aux fusées russes Qui étaient beaucoup moins chères que les fusées américaines de SpaceX Pour satelliser nos objets, nos satellites Mais oui, mais c'est toujours la même chose Incroyable La débâcle militaire se poursuit Désolé pour ceux qui n'y croient pas Les forces ukrainiennes sont en train d'abandonner leur position Et c'est des cartes pro-ukrainiennes qui le montrent Dans la région de Kursk Pourquoi ? Parce qu'évidemment c'était une aventure Qu'elles sont incapables de tenir leurs gains territoriaux Qu'elles n'ont ni les effectifs ni les armements pour ça Les Russes avancent eux toujours méthodiquement dans le Donbass Notamment à Vougledar Où la brigade ukrainienne qui tenait assez héroïquement Depuis plus de deux ans est à bout de force et de souffle Donc Vougledar, bon, ça risque de passer sous contrôle russe Et puis aussi il y a des frappes russes récentes, massives Sur Zaporizhia, dans le bas de Zaporizhia Sur la ville Notamment sur les infrastructures électriques Donc est-ce que c'est un axe d'offensif futur qui se précise ? Je ne sais pas Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut remarquer en ce moment Il y a eu aussi des frappes ukrainiennes Sur des dépôts de munitions En Russie, par des drones On dit même qu'un missile Sarmat Aurait été frappé, aurait été touché, aurait été explosé Je ne sais pas non plus ce qu'il faut en penser Il est certain que plus ça va aller Plus les Ukrainiens vont avoir des actions désespérées et dangereuses C'est là que réside toute la complexité Et tout le danger de cette période jusqu'à début novembre Parce que même si le hola a été mis officiellement à Washington Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens Et aussi beaucoup au Royaume-Uni Qui ne veulent pas renoncer en fait A leur rêve fou D'abattre la Russie Et de lui infliger une défaite stratégique N'est-ce pas ? Et de la faire souffrer au maximum Y compris militairement Évidemment, la bataille pour Hugladar sera très bientôt terminée Les Ukrainiens sont dans la peinture C'est une vraie catastrophe Une vraie catastrophe Pour l'instant Les Ukrainiens, ils comprennent que très probablement Après la chute du Hugladar Il est très difficile à comprendre Et très difficile à projeter Où exactement les rois sont capables d'arrêter les Russes Russian forces have reached the outskirts of Hugladar And might be now threatening the town from three sides Amid what appears to be an intensified offensive push near the settlement But analysts say the capture of Hugladar Is unlikely to afford Russian forces Any particular operational edge For further offensive operations In western Donetsk region According to the available geolocated footage Russian forces have broke into eastern Hugladar And are advancing there They are also pushing on Hugladar's northeastern flank Via Vodiane and southwestern flank Via Pritristivka Likely in an effort to encircle the Ukrainian grouping in Hugladar And force it to withdraw Located 50 km south of Pokrovsk The strategic roadway junction and logistics hub Hugladar is often called a fortress Which has been holding on for two years and a half There are concerns that its loss would pose a threat to the southern flank of Pokrovsk A priority target for Russian army in Donetsk region But the Institute for the Study of War argues that Russia's potential seizure of Hugladar Is unlikely to fundamentally alter the course of offensive operations in the area Saying that Hugladar is not particularly crucial logistics node Russian forces already either control or have fire control over most of the main roads running into the town So the capture of Hugladar would not immediately offer Russian forces access to a new roadway Nor cut Ukrainian forces off from a roadway that is crucial to their logistical supply The Institute for the Study of War previously says that Russian offensive efforts near Hugladar and Pokrovsk are mutually reinforcing And they are intended to stretch Ukrainian forces along a wider front in Donetsk region Donc dans les faits, quand même, les États-Unis sont en train de transférer la charge du boulet ukrainien et du harcèlement résiduel de la Russie aux Européens Et pour la France, donc en pointe de cette offensive contre Moscou, des heures difficiles s'annoncent Dès que la négociation va s'amorcer sérieusement, pas avec Paris, à mon avis, ou alors de manière, ça m'étonnerait beaucoup Je pense que ce sera entre Moscou et Washington, avec peut-être Pékin L'Europe sera au mieux sur un strapontin, la France planquée je ne sais où On va essentiellement payer pour la reconstruction, les Européens vont payer pour la reconstruction Et on voit bien d'ailleurs en Europe que, alors d'abord il y a ceux qui ont toujours une position pragmatique dans ce conflit Genre les Hongrois ou Slovaques, qui eux évidemment, je ne dirais pas jubilent, mais sont en train de voir que les faits leur donnent tellement raison Elle est sur la ligne de front depuis le début de la guerre et a déjà réagissé à de très nombreux assauts Mais en ce mois de septembre, la ville de Voulédard pourrait finalement tomber aux mains des Russes Il faut dire que cette ville minière du Donbass, qui compte à peu près 15 000 habitants avant-guerre, est dans une situation délicate, et ce depuis plusieurs semaines Très proche du front sud, Voulédard a en effet vu le front est se rapprocher grandement au cours de l'été, au gré de l'avancée des troupes russes Et ces derniers jours, la tenaille que les Russes essayent de refermer sur la ville s'est considérablement resserrée Depuis début septembre, les Russes ont en effet avancé au nord de la ville, près de Vaudiane Puis à partir de mi-septembre, ils ont progressé à l'ouest, ce qui fait que Voulédard est maintenant sur le point d'être encerclé et très vivement attaqué Pour éviter d'être pris au piège, les troupes ukrainiennes pourraient donc décider d'abandonner purement et simplement la ville Un repli qui les obligerait à se redéployer plusieurs kilomètres en arrière Et qui donnerait aux Russes une belle chance d'avancer en profondeur dans le sud du Donbass Et puis il y a des pays européens, genre les Allemands d'ailleurs, et genre les Italiens, qui sont aussi assez pragmatiques Et qui se disent que, ben voilà, il va falloir commencer à pouvoir exister dans le jeu d'après Voilà, dans le jeu d'après Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace nucléaire Le dirigeant russe a déclaré ce mercredi que son pays se réservait désormais le droit d'utiliser des armes nucléaires En cas d'agression contre son territoire ou le Bélarus, y compris avec des armes conventionnelles Vladimir Poutine a également prévenu que son pays pourrait avoir recours à l'arme nucléaire En cas de lancement massif d'avions, missiles ou drones contre son territoire On a mis en place le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agressions contre la Russie et la Bélarusie Comme des membres de l'Assemblée du pays Avec la part de la Bélarusse, avec le président de la Bélarusie Tous ces questions sont согласées En tout cas, si le contraire, en utilisant des armes normales, a créé une cause critique de notre pays Vladimir Poutine a en gros rappelé la doctrine russe Il n'y a rien de vraiment nouveau Il fait des petits points de rappel quand il le faut Il y a un côté très didactique Parce que je pense que, exactement ce que disait François Asselineau C'est qu'il a conscience qu'il a affaire à des élites européennes Qui ne comprennent rien, ni à la dissuasion nucléaire Ni aux relations internationales, ni aux problèmes géopolitiques A commencer par Emmanuel Macron Donc généralement, il leur rappelle que C'est un peu ce qu'avait fait Yeltsin Si vous êtes qu'au Belligérant et que vous avez vous-même l'arme nucléaire C'est ça qu'il rappelle en fait C'est un peu ce qu'avait fait Yeltsin en 1999 Si vous vous souvenez au moment des bombardements de la Lugoslavie Yeltsin avait dit, il faut que les Etats-Unis se souviennent Que la Russie a l'arme nucléaire Oui c'est ça C'est quand même terrible de devoir le rappeler Pardon, je vais vous donner la parole à François Asselineau juste après Mais je vais citer Vladimir Poutine sur ce sujet Exactement dans ce discours Il dit, il est proposé de considérer l'agression de la Russie Par un pays non nucléaire Mais avec la participation et le soutien d'un pays nucléaire Donc là, ceux qui peuvent se sentir visés se sentent visés Comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie Donc, dans ce cas-là, riposte nucléaire Ça n'empêche absolument pas le cynisme et l'indécence de se poursuivre Tenez-vous bien Le président Zelensky aurait reçu aux Etats-Unis Puisqu'il y est en ce moment pour l'Assemblée générale des Nations Unies Un trophée Un trophée L'assiette d'or, n'est-ce pas Qui est un award, une récompense De la part de l'Académie américaine De l'achievement, n'est-ce pas De l'accomplissement Et il faut savoir ce que récompense cette Académie Elle récompense des contributions à l'humanité Voilà, je ne sais pas si on mesure bien le scandale De ce geste, de ce qui a été fait là C'est vraiment C'est vraiment On a vraiment l'impression qu'on est dans un village Potemkin Tout est faux Les discours sont faux Les décors sont faux Autour, c'est l'effondrement Mais à l'intérieur, tout le monde est bien content Voilà, sur ses façades Tout va bien Et on célèbre et on félicite le président ukrainien Pour sa contribution Envers l'humanité Emmanuel Macron qui dit que le risque principal Est celui de l'escalade Sur la scène ukraino-russe Vladimir Poutine, hier également A brandi de nouveau la menace nucléaire En cas d'attaque aérienne massive sur le territoire russe Je le cite Nous envisagerons une telle possibilité Si nous recevons des informations fiables Sur le lancement massif de moyens d'attaques aérospatiaux Et leur franchissement de la frontière de notre État Je fais référence à l'aviation stratégique, tactique Aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques Et autres appareils d'aviation Voilà ce qu'a explicité Vladimir Poutine hier Lors d'une réunion du conseil de sécurité russe Mais pour le moment, cette scène ukraino-russe A l'air de moins inquiéter l'Occident Elle ne fait en tout cas pas la une des médias Ni l'ouverture d'ailleurs des assemblées de l'ONU Et il a proposé, c'est pas rien Il a proposé un changement de la doctrine militaire russe Vous savez que les États ont des doctrines militaires Qu'ils publient Pour que tout le monde le sache Pour que leurs adversaires sachent à quoi s'en tenir Il a proposé donc un changement de doctrine en disant Et c'est ça qui est nouveau Qu'il proposait donc à ce conseil de sécurité Qui va certainement la valiser bien sûr Que désormais, s'il y a une attaque conventionnelle Faites par un proxy, un État proxy Mais soutenu par des puissances nucléaires À ce moment-là, il utilisera éventuellement l'arme nucléaire tactique Donc c'est quand même nouveau Parce qu'avant, c'était en fonction de Si c'était une attaque conventionnelle Faites par un État conventionnel N'ayant pas l'arme nucléaire Normalement, il ne l'utilisait pas Donc il éclaircit le point C'est d'ailleurs la raison sans doute pour laquelle Et le gouvernement allemand Et le gouvernement italien Ont dit d'ores et déjà Qu'il était hors de question pour eux D'envoyer des missiles en Ukraine Et les Américains d'ailleurs N'ont toujours pas donné le feu Au moment où j'enregistre Cette émission pour vous Zelensky d'ailleurs est à New York Puisque vous savez, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies Et il va présenter son plan de la victoire Non, les avions Et les instructeurs Les avions, il faut des pilotes Il faut des pistes d'atterrissage, de décollage C'est le problème qu'ils ont avec les F-16 Ils ne peuvent pas décoller sur des pistes de fortune Comme c'est le cas des MiG-29 Ou des Sukhoi-24 Que l'Ukraine possède Encore quelques exemplaires Donc en fait, la question c'est qu'on ne peut plus rien faire Et même à Washington On peut envoyer de l'argent Oui mais l'argent, vous pouvez En fait, il y a eu un article très intéressant Je crois que c'était dans le West Street Journal Il y a quelques semaines Non, dans le New York Times Il y a deux mois Et quelqu'un qui disait En fait, on s'imagine qu'on pourrait résoudre La crise en Ukraine Comme celle de la crise de 2008 Par le quantitative easing Mais vous pouvez imprimer du dollar Vous ne pouvez pas imprimer des soldats Des pilotes, des munitions, des avions Il faut avoir l'outil industriel Et ce que révèle en fait cette guerre C'est que les Européens n'ont plus d'outil industriel L'outil industriel, militaire industriel américain N'est pas aussi dans une bonne situation Ils se sont aperçus Il y a eu un rapport qui a été commandé par le Pentagone Au début de cette année Qu'ils étaient extrêmement dépendants des sous-ensembles chinois Donc ils ne peuvent pas sanctionner les entreprises chinoises Qu'ils accusent de livrer à la Russie Parce que sinon, ils ne peuvent plus eux-mêmes produire les armes Et quand vous avez la liste des armes Qui dépendent des sous-ensembles chinois C'est Lockheed Martin, Boeing C'est-à-dire tous ceux qui fondissent des armes à l'Ukraine Donc c'est pour ça que moi je suis assez optimiste C'est-à-dire que même s'ils voulaient aller à l'escalade Ils n'en ont pas les moyens On continue à maintenir l'illusion Parce que derrière il y a tellement de sous Il y a tellement de budget Il y a tellement d'argent Pour les politiciens américains Pour les marchands d'armes Pour les ukrainiens Pour tous ceux qui en profitent Pas le peuple évidemment Et donc il va présenter son victory plan N'est-ce pas Au congrès américain Et aux deux candidats Kamala Harris Et Donald Trump Donc là ça va être intéressant C'est peut-être là Enfin ça va se faire là très vite Je lui souhaite bon courage avec Trump Qui a dit et redit Que s'il arrivait au pouvoir de nouveau Il prendrait son téléphone Et il enjoindrait les deux parties au conflit De rapidement trouver une issue C'est pour ça que je reviens à ma question Sur cette scène israélienne Où pour le coup ils sont quand même des alliés forts d'Israël Donc très compliqué de s'engager sur ces deux fonds en même temps Israël sera toujours prioritaire Israël sera toujours prioritaire Que ce soit les républicains ou les démocrates Sur l'Ukraine Tant plus qu'à moins d'être complètement stupide Tout le monde a bien compris que c'était perdu en Ukraine Que la Russie Je dis pas ça pour vendre mon livre Mais tout le monde a bien compris que la Russie avait gagné Et aux Etats-Unis on n'aime pas trop les perdants Tout le monde a bien compris que la Russie était gagnée Aux éditions Stratpol Donc c'est pour ça que je suis Je pense qu'évidemment Israël sera toujours prioritaire Le problème comme le disait François Asselineau C'est que Est-ce que l'administration Biden A vraiment Peu contrôler encore Netanyahou J'en suis pas sûr Il y a un point commun extrêmement important Entre Netanyahou et Zelensky C'est que si ça s'arrête Eux ils vont continuer Non ils quittent le pouvoir Parce que si jamais ça s'arrête en Ukraine Il y aura des élections présidentielles Mais eux vont tout faire sur place Parce qu'en fait c'est cette guerre qui les maintient au pouvoir A priori d'après ce que je comprends de la vie politique israélienne Mais je suis pas spécialiste Si ça s'arrête Netanyahou peut partir en prison Et Zelensky pareil Pas prison mais partir Mais il y aura des élections Je vous rappelle qu'il est président illégal Dans la mesure où il n'y a pas eu d'élection Ce devrait être la présidente de la Rada Du parlement ukrainien qui prenne sa place Ce qui explique aussi en partie Enfin vous allez me confirmer Et après évidemment François Sineau On vous redonne la parole Cette contre-offensive lancée par l'Ukraine Contre la Russie Il fallait rappeler Et ce qui fait peur en fait à Zelensky C'est le plan qu'a proposé G.D. Vance Qui est le colistier de Trump C'est de geler le conflit Bon ça les Russes n'en veulent pas Mais c'est pas la question S'il y a un gel du conflit S'il n'y a plus de combat Il y a élection présidentielle Et Zelensky n'en veut pas Donc Zelensky c'est la fuite en avant Il est arrivé avec son plan de la victoire Qui n'a convaincu que personne Je vous renvoie au grand titre De Bloomberg Wall Street Journal Washington Post C'est wish list Une liste de souhait Mais qui n'a aucune prise sur le réel Le plan de la victoire de Zelensky Bon ben on le connait C'est de faire comme si Il ne s'était rien passé En fait Voilà Donc c'est quand même le plan Qui aurait pu Être le sien Enfin oui Il aurait pu obtenir tout ça En avril 2022 S'il n'avait pas écouté Boris Johnson L'accord était fait L'accord était fait Voilà Donc là On se pince Des centaines de milliers de morts Plus tard Des centaines de milliards Jetés par la fenêtre Donc un plan Qui a sans doute été concocté À Londres Ou je ne sais où Enfin avec ses conseillers américains Et britanniques Et donc Après l'avoir présenté Au candidat Et au congrès Il va le présenter Aux européens Et Et croit-il aux russes C'est ça qui est terrible pour eux C'est que l'OTAN Est au bout de ses ressources Mais d'ailleurs Quand vous voyez les déclarations Que font les élites européennes Borrell Etc C'est La Russie ne peut pas gagner C'est pas possible Qu'elle gagne Donc Elle va gagner Donc il va falloir peut-être préparer L'après Parce que vous risquez effectivement D'être contesté Parce que vous avez menti Sur les promesses de pauvreté De richesse Et de Et de Et de Et de supériorité De l'Union Européenne De l'Occident Bah non en fait Ils se font battre par un pays Tout seul Alors peut-être un petit peu aidé Par le Corée du Nord et l'Iran Mais c'est pas C'est pas critique Et oui La défaite Là vous revenez sur la Palestine Non 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 sur la Palestine Donc je pense que la défaite De l'OTAN En Ukraine Va résonner Politiquement Ça je suis tout à fait d'accord Il y a quand même Quelque chose d'inquiétant Si vous regardez la composition Que Mme von der Leyen Comme une grande A décidée De la future commission européenne Ce qui est absolument scandaleux Mais c'est un autre sujet Les deux commissaires En relation internationale Et aux affaires européennes Le commissaire Elle a choisi comme commissaire Chargé des affaires étrangères Mme Kajakalas Qui est une estonienne Et comme commissaire à la défense Un lituanien C'est-à-dire deux états baltes Qui sont fondamentalement hostiles à la Russie D'ailleurs la grand-mère de Mme Kajakalas A été déportée sous Staline Donc on est deux états Qui doivent à eux deux Représenter 5 millions d'habitants Même pas Voilà On a la politique étrangère De l'Union européenne A été donnée par Mme von der Leyen Qui est dans la main des américains Elle a été donnée à des états comme ça Alors que la France Elle est obligée d'obéir à ça Et Macron a C'est encore un scandale parmi les scandales Macron il a validé La reconduction de Mme von der Leyen Alors qu'il y avait mille raisons Pour mettre son veto A ce qu'elle soit reconduite Parce que c'est une femme A la fois corrompue Et incompétente Et dans la main des américains Et il a obtenu en échange quoi ? En échange il a maintenant On a séjourné Qui sait pas parler le français Et vous savez ce que Le portefeuille qu'elle a donné Mme von der Leyen Il est commissaire chargé De la prospérité Il n'y aura pas de négociation Avant les présidentielles américaines Si Trump est élu Ça va probablement provoquer Un renforcement Des partis de droite en Europe Et un gel Des positions militaires Et puis si jamais C'est Kamala Harris Ça va prolonger la guerre Même s'il avait laissé entendre Qu'il pourrait rencontrer Volodymyr Zelensky Lors de l'arrêt de ce dernier Aux Etats-Unis Le candidat républicain A la présidence américaine Donald Trump A lancé plusieurs accusations sévères A l'encontre du président ukrainien Affirmant qu'il reçoit Des milliards de dollars Des Etats-Unis Et en même temps Refuse de faire un accord Qui mettrait fin A la guerre en Ukraine Des villes entières détruites Et nous continuons à donner Des milliards A un homme Qui refuse d'atteindre un accord Il n'y a pas d'accord Qu'il aurait pu faire Même le pire Qui ne serait pas mieux Que la situation Dans laquelle il se trouve maintenant Un pays aplati Sans certitude De pouvoir être reconstruit A déclaré Trump Lors d'un discours De campagne à Mint Hill En Caroline du Nord S'ils avaient fait Un mauvais accord Cela aurait quand même Été mieux que maintenant Ils auraient renoncé A quelque chose Et tout le monde Serait vivant Et chaque bâtiment Aurait été construit Et chaque structure Aurait duré encore 2000 ans Trump a fait ses commentaires Alors que Zelensky Assistait à l'Assemblée Générale Des Nations Unies A New York Avant une visite A Washington Où le président Joe Biden Devrait annoncer Une nouvelle aide Pour l'Ukraine Trump a souvent affirmé Que la Russie N'aurait pas envahi l'Ukraine S'il avait été président Des Etats-Unis Et qu'il mettrait fin A la guerre rapidement S'il revenait A la Maison Blanche Bien qu'il n'ait pas Fourni d'explications Sur la manière Dont il réaliserait Une telle chose Ses commentaires récents Semblent avoir été Une réaction Aux déclarations De Zelensky Dans une interview Avec The New Yorker Où le président ukrainien A exprimé que Trump Ne sait en réalité Pas comment arrêter la guerre Même s'il pourrait penser Qu'il le sait En fait Moscou Ça va être compliqué Ça va être compliqué là aussi Non seulement le découplage Est inconcevable Mais ça va être compliqué De se servir des Chinois Parce qu'on voit bien Que la Chine Elle a des ambitions En termes de diplomatie mondiale Et en termes de surplomb Finalement Ou en tout cas De statut un peu à part De pays qui se proposent Comme médiateurs Dans un certain nombre De conflits Elle a reçu N'oublions pas Les responsables Du Hezbollah Les responsables Du Hamas Il n'y a pas si longtemps Elle essaie D'agir en Afrique Elle essaie d'agir Bien sûr en Ukraine Elle avait un plan Elle a un plan Qui est un plan En fait de grands principes Mais quand même Qui est un plan Et donc La Chine est en train De prendre la main Non seulement Peut-être sur la paix En Ukraine Mais d'une manière Plus générale Sur Sur le rôle Qui est un peu Qui n'a plus Qui n'a plus d'acteur Puisqu'avant C'était un peu Les Etats-Unis Pour le meilleur Et pour le pire Rôles de Grand Grand parrain Grand Grand facilitateur Et surtout Personne d'influence Qui peut Faire bouger Les positions Des uns et des autres Sur un certain Nombre de conflits Internationaux Point la France Et les déclarations Du président de la République Qui a estimé Qu'il faudrait Repenser Notre rapport À la Russie Après la guerre En Ukraine Et qui a plaidé Pour un nouvel ordre International Alors c'était dimanche C'était à Paris C'était au lendemain De la journée Internationale de la paix Et c'était lors De la rencontre Pour la paix Organisée par la communauté Saint-Égidio Pour ceux qui ne savent pas La communauté Saint-Égidio C'est une communauté C'est un mouvement laïque En fait Mais d'inspiration catholique Qui est née Dans les années 60 Et qui est en fait Une plateforme informelle Connue Et reconnue Et souvent utile De dialogue De diplomatie Un peu parallèle De prise de contact Bref C'est un endroit utile Pour faire passer des messages Et essayer de débloquer Des situations Donc Le président de la République Dans cette enceinte Évidemment Très amène Au sens propre Et figuré du terme A dit Très exactement Il faudra prendre en compte La réconciliation Alors il n'a pas parlé De la Russie d'abord Parce qu'on va revenir Sur la Russie Il faudra prendre en compte La réconciliation Avec les Balkans Et la réalité D'une Europe Dans sa forme géographique Donc pas l'UE Au sens communauté politique Et économique Qui n'est ni tout à fait L'Union Européenne Qui est beaucoup plus grande Ni résolument l'OTAN C'est le moins Qu'on puisse dire Parce que Quand on se souvient Des dernières déclarations Du président serbe Notamment Auquel notre président Est venu vendre Des rafales Qui lui a quand même Clairement expliqué Qu'il ne fallait pas Lui demander De commencer A faire des déclarations Anti-russes Ils avaient des relations Avec la Russie Ils entendaient bien Les conserver Qu'il n'était pas Non plus questionnée De lui demander D'abandonner Enfin de dire Qu'il ne soutenait pas La Russie Dans l'affaire ukrainienne Bon enfin Ça a été un échange Quand même assez martial Je trouve Sur le fond Mais Voilà Ça c'est les C'est les serbes Il faut se souvenir De ce qu'ils ont vécu Aussi en 1999 Lorsque la La Serbie a été bombardée Au prétexte de la situation Au Kosovo Et ça J'étais quand même Aux premières loges Pour le voir Donc Bref On revient Et il faut prendre en compte La réconciliation Avec les Balkans Etc Etc Bon On se pince On se pince Vu ce qui s'est passé A Belgrade Enfin Il va y avoir du boulot Là Déjà sur ce point Ensuite Il a appelé Donc à bâtir Un nouvel ordre international Car notre ordre international Aujourd'hui Est incomplet Et injuste Diantre Encore un scoop Parce que Nombre Des pays Les plus peuplés A-t-il dit N'existaient pas Quand les sièges Ont été distribués C'est vrai Enfin Ils n'existaient pas Ils n'existaient pas Dans leur état De puissance Et d'influence actuelle Et puis Il y en avait Qui n'existaient pas En effet Puisque c'était Avant la décolonisation Il faut un ordre Où tel ou tel Ne peut pas bloquer Les autres Et où les pays Sont dignement représentés Et donc le faire Avec des instances Beaucoup plus justes Qu'il s'agisse Des Nations Unies Qui sont dans un état Lamentable Du fait Essentiellement De l'attitude Des Etats-Unis Et même de l'Union Européenne Depuis la fin de la guerre froide Qui ont vraiment Tout fait Pour délégitimer l'ONU Précisément A cause des droits de veto Notamment Des Russes Et des Chinois A l'époque Mais Donc il s'agisse Des Nations Unies Mais aussi De la Banque Mondiale Et du FMI Donc des institutions De Bretton Woods Qui ont régenté Jusqu'à présent Eh bien L'ordre financier International D'après-guerre Tout de même Et effectivement On voit bien Que là Il y a du tirage Puisqu'on est En train De voir émerger Une totale Un total Autre Pôle Enfin plan Du moins Socle De légitimité Et d'action Et d'activité International Au plan financier Et économique Autour des BRICS Bon Donc effectivement La situation est grave Donc c'est bien De s'en rendre compte C'est bien De se dire Qu'il faudrait faire Quelque chose Pour que nos institutions Soient un peu moins iniques Un peu moins inégales Ne soient pas simplement Des instruments de pression Ou de prédation De l'Occident Vis-à-vis Du sud Collectif Ou global Comme il se dit Aujourd'hui Voilà Bon Bien Donc On peut penser Que le président De la République A compris Qu'il y avait Une obsolescence Programmée Elle n'était pas Programmée au départ Mais elle est clairement Dans les tuyaux Des institutions De Bretton Woods Et puis ensuite Il a dit Encore des paroles Très fortes Et très vraies Surtout dans cette enceinte La paix n'est possible Que dans la coexistence Il y aura une place Une terre Un état Une coexistence La reconnaissance De l'existence De chacun La reconnaissance Du droit A vivre en paix De chacun Relevant que Pour ce qui se joue Aujourd'hui au Proche-Orient C'est ça la clé Oui C'est ça la clé Comment y parvenir C'est un autre sujet Quand on voit Ce qu'on laisse faire En ce moment Au Proche-Orient Il fallait absolument Soutenir l'Ukraine Et qu'il fallait aussi Soutenir le droit D'Israël A se défendre Bon Donc ça veut dire On peut pas dire une chose Et son contraire D'ailleurs je dirais même Au-delà de Macron J'ai l'impression Que c'est l'Occident En règle générale Qui ne sait plus très bien Où il habite Parce que Si c'est un secret De polichinelle Que de voir Que les États-Unis Eux-mêmes Semble-t-il Sont à l'intérieur Du gouvernement américain Xavier Moreau Nous en parlera Certainement plus savamment Il n'est pas sûr Que tout le monde Était au courant De l'offensive ukrainienne Contre la Russie Dans la région de Kursk Il est possible Qui est des services Contre d'autres Qui l'est fait Il y a eu en tout cas Du flottement au début Et là on voit Que les États-Unis Sur Israël N'arrivent plus Et ils s'en sont pleins D'ailleurs Les États-Unis N'ont plus barres Sur l'État d'Israël Qui est maintenant En roue libre Et qui risque De faire un embrasement général Donc sans parler On pourrait aussi dire Regardez ce qui se passe Avec l'Allemagne Avec l'Italie Avec l'Angleterre On a l'impression En fait Que l'Occident En règle générale Est en train De s'effondrer Géopolitiquement A perdu du crédit Et que c'est la fin Un peu de la domination Du monde occidental Sur tout ça Pour faire régner L'affaire de la politique étrangère Et de sécurité commune De l'Union européenne Ça a été créé par Maastricht En 92 Excusez-tu peu Ça fait 32 ans Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Sur l'affaire ukrainienne Vous avez vu que l'Allemagne Puis l'Italie On dit qu'il était hors de question D'envoyer des missiles long portés Alors que nous en France On a M. Haddad Qui quasiment A 38 ans Sans aucun mandat De qui que ce soit Ava annoncer Que nous On serait favorables Et sur l'affaire israélienne Je vois qu'il y a eu L'Assemblée générale Des Nations unies Qui a voté Une résolution Assez dure Même si c'est des résolutions Qui n'ont pas force contraignante Mais c'est le feu Vous voulez dire ? Il y a eu une résolution La semaine dernière Qui a été votée Exigeant Le mot est fort Le verbe exiger D'ailleurs Il a été repris Par Emmanuel Macron Et qui exige Que l'État d'Israël Respecte Les décisions De la Cour internationale De justice Qui ne m'a fait d'ailleurs Que reprendre Les résolutions 242 De 1967 Et 338 De 1973 Qui exige Qu'Israël Restitue les territoires Occupés Aux palestiniens Cette résolution Elle a été votée Par 124 États Dont 13 États membres De l'Union européenne Dont la France D'ailleurs C'est assez curieusement Mais il y a eu 14 États Qui ont voté contre Essentiellement États-Unis Israël Et puis l'Argentine Mais deux États De l'Union européenne La Hongrie Et la République tchèque Et il y a 46 États Qui se sont abstenus Dont 12 États membres De l'Union européenne Dont notamment L'Allemagne Et l'Italie Ça veut dire que Sur l'affaire Du Moyen-Orient L'Union européenne N'existe absolument pas La politique étrangère N'existe pas On arrive On rend Comment dirais-je Dispersé Donc au total Moi ce que je vois C'est que quand on compare Ceci Avec la façon Dont sont dirigés Les États Comme les BRICS La façon dont sont dirigés Notamment la Chine Et la Russie On voit qu'il y a des États Qui sont dirigés Avec une véritable vision stratégique Le problème C'est que concrètement La France Est quand même Un pays Strictement aligné Sur un bloc sécuritaire Dirigé d'une main de fer Par une puissance Qui elle N'a pas renoncé A son hégémonie Même si elle est en déclin Et cette puissance Se bloque Et souhaite Tout sauf ça Alors Il s'agit Alors bien sûr Après Je ne sais plus à quel moment Il l'a dit D'ailleurs Il va falloir repenser Les relations avec la Russie C'est formidable C'est formidable Il était temps On se dit Mon Dieu Mais enfin Enfin Il va falloir Revenser les relations Avec la Russie Après la guerre Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Peut-être une hostilité définitive Je ne pense pas Je pense que dans son esprit Il y a peut-être Là L'amorce D'une prise d'autonomie française Qui serait un miracle Il faut le souhaiter Ardemment Ou alors Il y a des Les premières contorsions Et la préparation habile Pour un prochain retournement Qui va être très acrobatique Sur le dossier ukrainien De la France Parce que N'oublions pas Que notre bellicisme Revendiqué Et assumé Bon Nous apporter Finalement Fait que nous nous retrouvons Extrêmement seuls Et de plus en plus seuls En Europe Avec l'Allemagne Qui réduit drastiquement Sa perspective de soutien à Kiev Qui est en train de reprendre en main Un certain nombre de choses Et de retomber sur terre Mais surtout Depuis que Washington Il y a 15 jours maintenant Enfin Vendredi Il y a 15 jours A dit Niet A Zelensky Pour les armes Les missiles De longue portée A tirer dans la profondeur Du territoire russe Et si Trump arrivait C'est sans doute ça Que peut-être On a fait entendre A l'oreille du président Et si jamais La politique américaine Changeait Si ça n'était plus Le harcèlement continu La surenchère L'escalade Etc Du côté occidental Et qu'il faille faire La paix avec la Russie Mon dieu Monsieur le président Mais nous allons nous retrouver Dans une situation épouvantable Après tout ce que nous avons fait Pour nous mettre en première ligne Pour envoyer des troupes Sur le terrain Nous dire qu'on était Dire qu'on était prêt à le faire Tout ça après avoir au début Dit à mon avis très sagement Qu'il ne fallait pas humilier La Russie dans cette affaire Bon bref On a eu une espèce de politique De gribouille Sans que ni tête Pendant deux ans et demi On a été la pointe de diamant Du bellicisme européen Les Russes ont de la mémoire Même s'ils auront aussi Sans doute À un moment donné Envie Ou besoin Ou intérêt Faire rentrer Ne serait-ce que cosmétiquement L'Europe Dans un tour de table Bon sachant que pour eux L'essentiel C'est quand même toujours la même chose C'est la relation avec Washington Donc voilà Donc c'est compliqué de savoir Quelle est la part du vrai Est-ce que c'est purement rhétorique Est-ce que c'est un discours de circonstance Dans une enceinte Qui appelait à ça Si vous voulez Ou est-ce que ça veut dire Qu'on serait en train À l'Elysée La cellule diplomatique De prendre conscience De la réalité de la situation Et du fait qu'il faut maintenant Se montrer lucide et pragmatique Et que notre attitude Complètement absconce Par rapport à l'évolution du conflit Je parle même pas des responsabilités Je parle la réalité sur le terrain On voit ces pays émergents Enfin émergents plus du tout Les BRICS maintenant Ces nouvelles puissances Et leur affirmation Sur la scène internationale Et puis ce qu'on voit aussi C'est les pays musulmans Qui s'organisent On voit Erdogan Qui a quand même Je crois que c'était il y a deux semaines Qui a appelé une alliance Des pays musulmans Et donc finalement On voit aussi Et là c'est pour ça Que c'est intéressant Par rapport aux BRICS Et par rapport à la scène israélienne De voir qu'il y a Véritablement Un nouveau monde multipolar Qui s'organise Mais complètement sans nous Dans lequel on est complètement À 100 Ce qui est clair Moi j'observe beaucoup Les pays Moyen-Orient Des pays comme l'Arabie saoudite Les Émirats arabes unis Alors moi Je ne pense pas Que leur politique Se définit Par le fait Qu'ils soient musulmans Je pense que c'est Des pays souverains Je dis ça Parce que c'est l'appel De Erdogan Oui mais Erdogan Erdogan veut être Le leader du monde musulman Comme le veut l'Arabie saoudite Comme le veut l'Iran Voilà Donc ils sont concurrents Là-dessus Mais dans la réalité En fait Erdogan est un Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Est un président D'un pays souverain Il veut garantir sa souveraineté Il est membre de l'OTAN Mais il n'a pas appliqué Les sanctions Et là il veut devenir Membre des BRICS Donc je pense qu'au contraire Ce qu'on observe C'est qu'en fait On est les seuls en Europe Ça je pense que François Asselineau Va être d'accord avec moi On est les seuls en Europe A ne pas vouloir être souverains Mais tous les pays Dans le monde Veux être souverains Aujourd'hui Les Émirats arabes unis L'Arabie saoudite Qui était inféodée A Washington L'Arabie saoudite N'a pas reconduit L'accord de 1974 C'est la fin du pétro-dollar Pour résumer les choses Les Émirats arabes unis Entretiennent de bonnes relations Avec les Etats-Unis Mais Al-Zayet S'entend très bien Avec Vladimir Poutine C'est une plateforme C'est connu De contournement des sanctions Donc en fait Pourquoi ? Parce qu'ils prennent des décisions Dans l'intérêt De leur nation Voilà Et on est les seuls A ne pas le faire Parce que sinon On ne serait pas En co-belligérant Avec l'Ukraine Contre la Russie Si jamais le gouvernement français Prenait des décisions Par rapport A l'intérêt national Des français Et de la française Voilà C'est difficile de savoir Ce qu'il faut penser De ces déclarations Moi je pense qu'il faut S'en réjouir Néanmoins Et donner à notre président Encore une fois Le bénéfice Du doute Et espérer Que ce ne soit Pas qu'un nouveau Beau discours Vide D'un coup Avec cette histoire De Kursk Là on voit Les Abrams Les Challengers On a eu une vue Deux Challengers Alors que les Anglais Vous ne voulaient plus les envoyer Des CV90 Des véhicules suédois On voit Tout ce que L'armée ukrainienne A de mieux En plein découvert Dans les régions de Kursk Et dans un mois Il n'y a plus de feuillage Or la Russie Elle contrôle Complète Ils sont cachés dans la forêt Et vous voyez Dans un mois C'est la neige La commande du 19 août De Zelensky A l'OTAN C'est officiel C'est des excavatrices Des bulldozers Des ambulances En fait il n'a rien prévu Parce qu'à la base C'était un raid Pour s'emparer De la centrale nucléaire Et là ils sont pris Dans leur spirale de communication Et c'est vrai que ce que dit François Asselineau est vrai C'est qu'ils ne sont pas toujours rationnels Et je ne suis pas d'accord Avec Clémenceau Quand il disait que la guerre Est une chose trop sérieuse Pour être confiée à des militaires Non non En tout cas sur le terrain Il faut laisser C'est ce qu'a fait Poutine Depuis le début Il faut confier ça à des militaires Et c'est pour ça Que la Russie N'a pas hésité à se retirer De la région de Kharkov De Kherson Mais côté Le problème de Zelensky C'est qu'il a des objectifs A très court terme Là par exemple Son objectif C'est d'ici l'élection Mais oui On revient sur ce côté Irrationnel, dangereux Et ce parallèle Que je fais Entre Zelensky Et Netanyahou Qui pensent à leurs intérêts A eux en fait Qui veulent sauver leur peau Finalement d'une certaine façon Enfin leur peau Leurs intérêts quoi Le sujet Je pense qu'il y a un sujet Immédiat C'est la prise de Pokrov L'armée russe C'est à moins de 2 km Du centre-ville Qui est un très grand centre Un très grand centre logistique Ça a été Depuis les années 1880 1890 C'était un centre Des chemins de fer De l'Empire russe Donc ils ont fait Ils ont développé Beaucoup de liens Et si Pokrov C'est pris par les russes Ça va désorganiser Je parle sous le contrôle De Xavier Moreau Quand même Tout l'approvisionnement De l'armée ukrainienne Dans toute la région Il y a une question Que je voudrais poser A Xavier Moreau Parce que c'est un sujet Qui est rarement abordé Quel est l'objectif Que les russes ont Soit officiels Soit officieux Vis-à-vis d'Odessa Et de la région d'Odessa Est-ce qu'ils Dans le plan de paix Qu'ils envisagent Est-ce qu'ils laisseraient Odessa et un débouché Sur la mer A une Ukraine Qui aurait été Amputée Notamment de toutes Les régions du sud-est Ou bien est-ce qu'ils Peuvent aller jusqu'à Mettre la main sur Odessa Qui quand même Est une ville russe Aussi comme les autres En fait Je pense que ça Ça dépendra en fait De Kiev Et ça dépendra Des occidentaux Étant donné la situation On peut tout à fait imaginer Que Washington dise à Kiev Bon vous laissez tomber Parce qu'il nous faut Cet accès à la mer noire Déjà la perte De Sébastopol En 2014 C'était une catastrophe Pour Washington C'était un échec Stratégique majeur Donc perdre Odessa Serait encore pire Mais je pense que Ce que les russes Pourraient demander C'est de dire Déjà Dénazification Démilitarisation C'est des objectifs Donc dénazification C'est-à-dire La fin de la persécution Des russophones Et des russes Donc automatiquement Toutes ces régions-là Qui ont interdit Aux gens de parler La langue de leurs parents De leurs arrières-grands-parents De leurs ancêtres Evidemment Ils vont se remettre À parler russe Et on va naturellement Parce que la Russie Est une grande culture Et le russe C'est une langue scientifique Avoir une re-russification Ensuite la dénaitérisation Si vous regardez Les accords d'avril 2022 C'était en gros Une armée d'armistice Alors 1919 pour l'Allemagne Ou 1940 Ce qui est moins joyeux pour nous C'est-à-dire aller 150, 100 000 hommes Sans blindés Avec un minimum d'aviation Pour faire la police du ciel Donc c'est-à-dire Que si par hasard Kiev ne respectait pas sa parole Parce qu'il faut voir Que l'Occident n'a jamais tenu Sa signature, ses promesses Je vous renvoie Aux accords de Minsk Les assorts de sortie de crise Etc Donc à ce moment-là Les Russes pourraient très bien Accepter par exemple Que Nikolaïev, Odessa Soit neutralisés Au sens propre du terme Et puis si Comme d'habitude Les Occidentaux Ne respectent pas leurs paroles L'armée russe rentra Et comme en face Il n'y aura plus Il y aura une armée Symbolique ukrainienne Ça se passera assez vite Encore une fois Le porte-parole du Kremlin Peskov l'a rappelé L'Assemblée générale Des Nations Unies C'est évidemment L'occasion De tout un tas De conciliabules Bilatéraux Voilà C'est le moment C'est le moment Ou jamais Ça se fait Toute l'année Bien sûr Entre les délégations Les envoyés Les émissaires Etc Mais là Évidemment C'est encore plus fort Et dans le contexte actuel C'est très important Et donc Sigerteau a dit Qu'en gros La politique américaine Et européenne Nourrissait la crise En Ukraine Qu'on ne faisait Que mettre de l'huile Sur le feu Et que la Chine Désormais De manière informelle Mais assez claire Dirigeait Enfin Patronait En tout cas Il ressemblait Une majorité D'États du monde Qui étaient En faveur De la paix Dans ce conflit Que quelqu'un Comme Boris Johnson Qui Alors soit c'est un imbécile Ce que je ne pense pas Soit c'est quelqu'un Qui est un pervers C'est-à-dire Qu'il prend Un risque délibéré D'aller Tirer La barbe De l'ours russe Au risque Qu'est-ce Là pour le coup Il donne un coup de pâte C'est là Où il y a Ce petit risque Qui est malheureusement Dans toute l'histoire universelle Est apparu C'est que parfois Il y a Un emballement D'événements Que personne n'a vraiment voulu Mais qui se débouche Sur un désastre Il faut que Poutine Heureusement Que Poutine A des nerfs d'acier Dans toute cette histoire Alors que On a de l'autre côté On a plus tard Les gens Est-ce qu'il y a cette scène Je voudrais juste Enchérir En soi L'opération Je pense que L'opération sur Kursk Qui était un raid Pour s'emparer De la centrale nucléaire De Kursk Était On peut considérer Comme en partie Irrationnelle C'est-à-dire Que c'était extrêmement dangereux La centrale nucléaire Il y a un côté rationnel Dans le sens Où tout est perdu Pour l'armée ukrainienne Donc à la limite On peut avoir Une victoire stratégique Une victoire stratégique En s'emparer De la centrale nucléaire Mais c'était irrationnel Dans le sens Où il y avait un risque énorme C'est-à-dire que C'est une centrale Avec une technologie Assez ancienne Ce qui fait que C'est ce que a dit Raphaël Grossi De la IEA Lorsqu'il a visité la centrale Donc c'est-à-dire Que si jamais Il y avait eu Un bombardement De cette centrale Et il y a eu Grossi L'a constaté Un drone qui a été envoyé Alors il n'a pas dit Que c'était de Kiev Mais bon On s'en doute bien Et ça peut provoquer Un nouveau Tchernobyl Il faut bien s'en rendre compte Donc aujourd'hui Je pense effectivement Ce qui est dangereux C'est que le plan De Londres et de Washington A raté Le plan des agences Le MI6 Ou la CIA A raté Et donc Jusqu'où sont-ils prêts à aller Et je dirais D'autant plus que Pour Washington Ils sont de l'autre côté De l'Atlantique Donc un accident nucléaire En Europe Après tout C'est un dommage collatéral Le ministère américain De la justice A engagé des poursuites Contre Visa Pour violation De la législation antitrust En supprimant La concurrence Dans son secteur Selon les procureurs Visa L'un des plus grands réseaux De paiement au monde A menacé les commerçants D'augmenter les frais Et à payer des rivaux potentiels Tels Capol et Paypal Les actions de la société Ont chuté mardi Après l'annonce de l'affaire Visa a rejeté les plaintes Comme étant sans fondement Et a déclaré Que la compagnie Se battrait Pour que justice soit faite Elle a cité sa valeur Et sa protection Contre la fraude De classe mondiale Comme les raisons De sa popularité Sur le marché Les autorités Affirment que la mauvaise Conduite présumée De Visa A commencé Aux alentours De 2012 Son rival Mastercard A déclaré en avril Qu'il faisait également L'objet d'une enquête Du ministère de la justice Le 25 septembre A 8h44 La force des fusées De l'armée populaire De libération De Chine A lancé en haute mer Un missile balistique Intercontinental Transportant une ogie Factice Dans l'océan pacifique Le missile s'est abîmé Dans des zones Maritimes prévues Ce tir d'essai Est un dispositif Ordinaire Dans le cadre Du plan d'entraînement Annuel Conforme aux droits Internationaux Et aux pratiques internationales Il n'est pas dirigé Contre aucun pays Ou cible La Russie Et la Chine En plein exercice Militaire naval Conjoint En mer d'Okosk Ces manœuvres Militaires russo-chinois Ont débuté samedi A mer du Japon Et comprennent Des opérations Antiaériennes Et antisous-marines Le ministère russe De la défense A déclaré Dans un communiqué Qu'un détachement Conjoint De navires de guerre De la flotte Du Pacifique Et de la marine chinoise A entrepris Des manœuvres A l'établissement D'un ordre de marche A des tâches De défense aérienne Ainsi qu'à la protection Et à la défense Du détachement Alors qu'ils étaient Amarrés dans une zone Non protégée Les grands destroyers Antisous-marins Russes Admiral Panteliev Et Admiral Tribute Ainsi que les corvettes MPK-82 Et MPK-107 Faisaient partie Des navires de guerre Participant aux exercices Selon Interfax L'agence ajoute Que la Chine Était représentée Par les destroyers Shinning Ce qui est le plus important C'est bien plus De développement La question de Taïwan Portant sur la souveraineté Et l'intégrité Territoriale chinoise Et sur le fondement Politique des relations Sino-japonaises Est une ligne rouge Qui ne peut être franchie En réponse Aux activités Du navire Des forces japonaises D'autodéfense Pénétrant le détroit De Taïwan L'armée chinoise A traité la question Conformément aux lois Et règlements applicables La Chine est très vigilante Quant aux intentions Politiques Des actions Du Japon Et elle lui a fait Des représentations Solennelles Au Liban Israël annonce Avoir visé Plus de 2000 sites D'Huezbollah En trois jours Et le gouvernement libanais Déplore plus de 70 morts Et 400 blessés Sur la seule journée d'hier Un embrasement Que veulent enrayer Les Nations Unies Comme l'a souligné Emmanuel Macron Hier à la tribune De l'Assemblée Générale De l'ONU à New York Il ne doit pas Il ne peut pas Y avoir de guerre Au Liban C'est pourquoi Nous appelons avec force Israël A cesser L'escalade au Liban Et le Hezbollah A cesser les tirs Vers Israël Nous appelons avec force Tous ceux qui leur en fournissent Les moyens A cesser de le faire Emmanuel Macron Et Joe Biden Qui demandent un cessez-le-feu Immédiat de 21 jours Pour donner une chance A la diplomatie Proposition soutenue ce matin Par plusieurs pays Bonjour Wilfried de Villers Bonjour Fanny Bonjour à tous Envoyé spécial d'Europa En Israël Les Nations Unies Appellent à l'apaisement Mais ce n'est pas du tout Le chemin que prennent les choses Israël envisage d'ailleurs Une intervention De ses troupes au sol En territoire libanais Oui c'est ce que laisse Clairement entendre Le chef d'état-major De l'armée israélienne Erzi Alevi Dizaine de milliers de personnes Évacuées de la région Depuis le début de la guerre Alors pour l'instant Pas d'intervention Du moins pas encore Selon les Etats-Unis Une offensive terrestre N'apparaît pour l'instant Pas imminente au Liban Mais la possibilité D'un tel scénario Est désormais Clairement avancée Par Israël Et on le voit Ces derniers jours Des mouvements de troupes Vers le nord du pays Autre signe aussi peut-être Un rappel De nombreux réservistes De l'armée Je parlais hier Avec des familles Israéliennes inquiètes Deux de leurs fils Ont été appelées A rejoindre leur unité Hier soir Elles interprètent cela Comme un signe D'une possible Nouvelle opération De grande ampleur Probablement dans le nord Merci beaucoup Wilfried de Villers En direct de Tel Aviv Pour Europe 1 Dans cette école de Saïda A la lisière du Liban Sud Un nouveau quotidien s'organise Ces habitants Dont les villages Sont sous les bombes Reçoivent des kits d'hygiène Mais ce n'est Qu'une maigre consolation Depuis lundi Le Sud Majoritairement chiite Se vide de ses habitants Direction Les régions Sunnites et chrétiennes Considérées comme plus sûres Car non contrôlées Par le Hezbollah A l'instar de Tripoli La grande ville du nord du pays Un autre point de chute Pour les habitants déplacés Je suis originaire de tir Et nous avons fui à Tripoli Après l'attaque israélienne Il n'y a pas assez de maisons ici Pour accueillir les personnes déplacées Et nous restons dans les rues Le Sud souffre beaucoup Le Liban souffre beaucoup Mon cousin a été tué Et seuls quelques-uns d'entre nous Ont assisté à ces funérailles Nous avons fui précipitamment Sans rien d'autre que les vêtements Que nous portions Le secrétaire d'état américain Tony Blinken a été accusé D'avoir menti au congrès Au sujet du blocage par Israël De l'aide à Gaza Selon un rapport du site d'information américain Pro Publica Les deux principales autorités Du gouvernement américain En matière d'aide humanitaire Concluaient fin avril Qu'Israël avait délibérément Bloqué les livraisons de nourriture Et de médicaments à Gaza Mais M. Blinken n'a pas accepté Les évaluations de l'agence américaine Pour le développement international Et du bureau des réfugiés Du département d'État Quelques jours plus tard Le 10 mai Il a déclaré au congrès Que le gouvernement américain N'avait pas estimé Que le gouvernement israélien Interdisait ou restreignait L'aide humanitaire américaine La loi américaine exige en effet Que le gouvernement interrompe Les livraisons d'armes Au pays Qui empêche l'acheminement De l'aide humanitaire Soutenue par les Etats-Unis Le procureur de la Cour pénale internationale A demandé son inculpation Pour crime de guerre Dans les jours prochains Il est possible Qu'une décision ait lieu S'il est inculpé De crime de guerre Est-ce que vous le défendrez ? Écoutez Cette accusation est infâme L'accusation de crime de guerre L'accusation de génocide Elle est infâme Moi je suis toujours très étonné De voir monsieur Bernard-Henri Lévy Ça m'étonne toujours Mais alors là Je crois qu'il dépasse Vraiment tout Bonjour Vincent Hervouet Bonjour Dimitri Bonjour à tous A l'Assemblée Générale des Nations Unies Cette nuit Joe Biden et Emmanuel Macron Ont pressé pour un cessez-le-feu Immédiat de 21 jours Au Proche-Orient Est-ce que l'escalade Entre Israël et le Liban Est inéluctable ? Bien Seules deux divisions israéliennes Sont à la frontière La 98ème et la 36ème Avec deux brigades parachutistes Envoyées en renfort Les Israéliens ne risquent pas De s'aventurer au sud Liban A la légère En 1978 En 1982 En 1996 En 2006 Ils y ont planté leurs bottes Ils savent que c'est un bourbier Ils connaissent par cœur l'ennemi Ils ne le sous-estiment pas Le chef d'état-major israélien A dit qu'il préparait le sud Liban A la possibilité D'une opération terrestre Traduction Elle n'est pas imminente Elle n'est pas impossible Benjamin Netanyahou A renchéri En expliquant Qu'il utiliserait La force et la ruse Pour infliger des coups Au Hezbollah Jusqu'au retour Des habitants Du nord d'Israël Chez eux On sait ainsi Quel est l'objectif Imposer le repli Et le cesser le feu Au fou de Dieu Il n'y a pas de fatalité Donc A l'embrasement général Mais les diplomates Ont-ils encore un peu de temps Vincent ? Il semble que l'escalade A laquelle on assiste Depuis la semaine dernière Avec les beepers Et les tokiwoki Pétaradans Puis les salves de missiles Qui ont liquidé Plusieurs cadres supérieurs Du Hezbollah Aient été imposées Par le renseignement Les services israéliens Auraient percé La muraille de secrets Qui protégeaient L'organisation chiite Et ils risquaient D'être découverts Ils ont exploité La situation Sans attendre La guerre Elle Dure depuis un an Le Hezbollah L'a déclaré Par solidarité Avec le Hamas Pour plastronner Ils ont ainsi fixé Une partie De l'armée israélienne Au nord Mais sans avoir Pour autant L'ambition D'ouvrir un véritable front Les roquettes Tirées tous les jours Ont forcé 60 000 israéliens A trouver refuge au sud 100 000 libanais Aussi Mais leur sort Indifère le Hezbollah Tout comme le sort Des Gazaouis Indifère le Hamas En cas de trêve Il va falloir Un peu d'habilité Rhetorique Au Sheikh Nasrallah Pour la justifier Alors que la bataille A Gaza continue Il trouvera les mots Qu'il faut Si l'intérêt De l'Iran Le commande Or Les mollas iraniens Veulent continuer Leur course au nucléaire Sans être happés Par une guerre régionale Dans laquelle Ils auraient tout à perdre Côté israélien L'armée Ne se berce pas Non plus d'illusions Le Hezbollah N'est pas le Hamas Il n'est pas possible De l'ensevelir Dans ses souterrains L'ambition De Benjamin Netanyahou C'est bien Leur vieux rêve D'une zone tampon Au sud Liban Repousser la ligne de front Jusqu'au Litanie La petite rivière Entre Tyre et Saïda Ça ne mettrait pas Les israéliens Hors de portée Des missiles Du Hezbollah Mais ça protégerait Les habitants de Galilée D'un massacre Comme celui qu'ont subi Les voisins de Gaza Le 7 octobre Est-ce que Joe Biden Et Emmanuel Macron Sempent décider A obtenir Vraiment Ce cessez-le-feu ? Joe Biden Expédie les affaires courantes Il a fait ses adieux A la Seine A l'ONU Il a expliqué Que servir le peuple Était plus important Que de s'accrocher au pouvoir Il a été très applaudi Tout le monde a fait semblant De ne pas remarquer Que Joe Biden S'est accroché au pouvoir Depuis 4 ans Et qu'il a fallu Une révolution de palais Pour que le parti démocrate S'en débarrasse Quant à Emmanuel Macron Il a déclamé A la tribune Qu'il ne doit pas Et qu'il ne peut pas Y avoir de guerre au Liban C'est un exemple Quasi parfait D'antiphrase Le Liban Est précisément Le contraire Un pays Multiconfessionnel C'est-à-dire celui De la guéguerre Permanente De tous Contre tous Le champ clos Des rivalités régionales Et aussi malheureusement La capitale de la douleur Bon Au plan militaire Vous devez certainement Suivre un peu L'actualité C'est dramatique On est vraiment Sur une ligne de crête Entre Israël Et le Hezbollah Le Liban Est en grand danger Il y a de très fortes Pressions Dieu merci À la fois Américaines Chinoises Sur l'Iran Sur le Hamas Sur le Hezbollah Sur le Liban Pour qu'ils ne répondent pas Aux provocations israéliennes De toute nature Et donc pour que les représailles Soient quand même Très très À bas niveau Très bas niveau Parce qu'en fait Tout le monde a peur De l'embrasement régional Et là pour le coup Les grandes puissances S'y retrouvent Et y compris l'Iran Donc Les trois grands Entre guillemets Là Qui décident un peu de tout Et les Iraniens Voilà Tout le monde sent bien Que si ça part Vraiment Ça va être très compliqué Et ils ne sont pas Forcément en mesure Ni les uns Ni les autres De pouvoir Tenir les chevaux Et Arriver à recalmer Le jeu De nouveau Parce que Netanyahou A pris clairement Le mort aux dents Il sait très bien Ce qu'il attend Dès que la guerre Sera finie Et donc Il a tout intérêt A ce qu'elle se poursuit Bonjour Dimitri Bonjour à tous Alexis Depuis trois jours La France est sous le choc La mort tragique de Philippines Le pédigré Accablant de son meurtrier Provoque partout Colère Et indignation Mais Après les larmes Pensez-vous Alexis Que les choses vont changer Comment vous dire Dimitri Je voudrais tellement le croire Nous voudrions tous Tellement croire Que ce crime abominable Que cette atroce récidive Qui illustre de façon Accablante L'échec de notre politique pénale Et de notre politique d'immigration Bref Que cette faillite d'Etat Ne restera pas Sans conséquence Oui Nous voudrions tous le croire Mais franchement Devant certaines réactions On ne peut s'empêcher D'en douter Alors je ne vous parle pas De ces idéologues Endurcis Ou de ces journaux Qui au motif que le coupable Présumé est un étranger Sous OQTF de surcroît S'émeuvent davantage D'une éventuelle Récupération politique Que du crime lui-même Les humanistes aveugles Les antiracistes sourds Les féministes muettes Ceux-là sont indécrotables On ne cherchera pas A les décrotter Non Je vous parle De cette petite musique Chez des gens Sincèrement émus Ce n'est pas la question Mais qui face à cette folie Semble comment dire Se faire une raison C'est la petite musique Que vous entendez Qui se nourrit D'une métaphysique De pacotille Bien sûr C'est terrible Nous dit-on Mais le mal Est inscrit Dans le cœur de l'homme Il n'y a pas De risque zéro Il y a toujours eu Des criminels Et des pervers Y compris N'est-ce pas Chez les français de souche C'est la musique Aussi De la résignation Pseudo-juridique Ah Les choses ne sont pas Aussi simples Il y a des règles de droit Et des procédures Que la France S'honore de respecter C'est le prix à payer Pour vivre en démocratie Eh bien C'est contre ce consentement À l'inévitable Contre cette défaite De la volonté Qu'on a envie de hurler Parce que vous dites Alexis Que l'on peut agir tout de suite Bien sûr Dimitri L'impuissance N'est pas une fatalité Alors c'est vrai L'homme n'est pas Naturellement bon C'est vrai Le réel est complexe Mais enfin C'est ça la politique A quoi sert-elle Si elle n'est pas capable De protéger une jeune fille Qui sort de ses cours A l'université Après tout Personne n'est obligé D'être ministre ou député On peut aussi bien Planter des choux A qui fera-t-on croire Que c'est fatalité De délivrer un visa d'entrée A un mineur étranger Isolé de 17 ans Que c'est fatalité Qu'un violeur condamné A 7 ans de prison Ne passe que 5 ans Sous les verrous Que c'est fatalité Si c'est le mauvais Service administratif Qui a demandé au Maroc De le reprendre Que c'est fatalité Si un juge Qui écrit en toutes lettres Qu'il y a Un risque De réitération Des faits Et bien que ce juge Décide malgré tout De le relâcher Dans la nature Il n'y a pas de fatalité Et pour demain non plus On peut très bien Il n'y a pas besoin De loi pour ça Revoir notre politique De livrance des visas On peut très bien Bâtir des prisons Ou des centres De rétention administratif Pour ne pas être contraint De les vider Au fur et à mesure Qu'on les remplit C'est une question D'argent et de volonté On peut très bien Exercer une pression Diplomatique maximale Sur les pays sources Comme on dit Afin qu'ils récupèrent Leurs délinquants On a l'arme atomique Vous ne délivrez pas De laisser passer de retour Pour les EQTF Et bien vous n'aurez pas De visa d'entrée Pour vos ressortissants Et pas d'hôpitaux gratuits Pour vos dirigeants Et bien là encore Il suffit de le vouloir Et puis d'oser Vous pensez que le nouveau gouvernement Va justement oser ? Bruno Retailleau Il semble vraiment décider Lui La gauche lui reproche assez d'ailleurs Mais quand il dit par exemple Qu'il faut rétablir Le délit de 6 jours illégal Supprimé par François Hollande Et bien ça c'est le bon sens même Mais est-ce que dans cette entreprise Il aura le soutien Un soutien suffisant Du garde des Sceaux Le soutien du ministre des Affaires étrangères Et puis bien sûr Celui de Michel Barnier Le soutien contre ceux Vous savez dont parlait autrefois Georges Pompidou Je cite Ces théoriciens dans l'abstraction Qui accumulent des raisonnements subtils Et compliquent à l'envie Les nœuds du problème humain Nous verrons bien Mais je vous le dis Si les politiques ne le font pas vite Les François trancheront eux-mêmes Et brutalement Le nœud gordien L'édito politique sur Europe 1 Merci Alexis Brézé A la une du Figaro ce matin Le meurtre de Philippines Une défaillance d'Etat Merci Alexis A demain Alors, pour aider cette chaîne Partager, liker, commenter Et puis peut-être Aider nous sur Tipeee